Nick et Mélissa font la course sur un mur d'escalade. La hauteur de Mélissa sur le mur est donnée par l'équation m égale 1 tiers fois t plus 5, avec m, la hauteur de Mélissa en mètres, après avoir escaladé pendant t secondes. Nick a commencé la course en même temps que Mélissa et grimpe aussi à une vitesse constante. Sa hauteur est présentée dans le tableau suivant. Donc là c'est le temps en secondes, et là c'est la hauteur de Nick en mètres. Qui a commencé de plus haut ? Pour déterminer la position de départ, il faut qu'on calcule la hauteur des deux grimpeurs à t égale 0, c'est-à-dire au moment du début de la course. Pour Mélissa c'est assez simple, quand t est égal à 0, ce terme-là s'annule, il nous reste m égale 5. Donc la hauteur de Mélissa de départ, c'est 5 mètres. Mélissa commence la course à 5 mètres de hauteur. Qu'en est-il de la hauteur de départ de Nick ? On peut faire ça de plusieurs façons. On peut par exemple remonter plus haut dans ce tableau de valeur. Donc je vais faire ça, je vais présenter le tableau de valeur de façon un petit peu différente. Donc là on a t, le temps en secondes, et là n, c'est la hauteur de Nick en mètres. Et donc on sait qu'après 6 secondes, Nick est à 6 mètres de haut. Donc après 6 secondes, Nick est à 6 mètres de haut. Après 8 secondes, Nick est à 7 mètres de haut. Après 10 secondes, Nick est à 8 mètres de haut. Et donc qu'est-ce qu'il se passe ici ? Et bien quand 2 secondes s'écoulent, Nick grimpe de 1 mètre. Quand 2 secondes supplémentaires s'écoulent, Nick grimpe de 1 mètre supplémentaire. Et donc on peut faire la même chose dans l'autre sens. Si on remonte 2 secondes avant, donc on est à 4 secondes, et bien Nick était 1 mètre plus bas. Donc Nick est 1 mètre plus bas, il est à 5 mètres. On peut continuer. 2 secondes avant, donc à 2 secondes, Nick était encore 1 mètre plus bas, donc à 4 mètres. Et on peut faire ça uniquement parce qu'on nous dit que Nick grimpe à une vitesse constante. Et on peut remonter jusqu'à t égale 0. On enlève encore 2 secondes, donc on enlève ici 1 mètre, on a n égale 3. Et donc juste comme ça, on sait que Nick est parti à 3 mètres de hauteur. Et donc c'est Mélissa... C'est Mélissa qui est parti de plus haut que Nick. Maintenant, on aurait aussi pu trouver la hauteur de départ de Nick en déterminant l'équation qui correspond à ce tableau de valeur et puis en résolvant pour t égale 0, exactement comme on a fait pour Mélissa. Pour ça, il faut d'abord remarquer que la hauteur de Nick, qui est une fonction du temps, est aussi une fonction affine puisqu'on nous dit qu'ils grimpent tous les deux à une vitesse constante. Donc l'équation de la hauteur de Nick, c'est N pour la hauteur de Nick. On avait M la hauteur de Mélissa, on a N la hauteur de Nick. C'est égal à A en coefficient directeur ou taux de variation ou dans ce contexte, en fait, la vitesse d'escalade de Nick fois T, le temps en seconde, plus B, la position de départ, la hauteur de départ de Nick. Alors comment est-ce qu'on trouve A et B ? Eh bien A, le coefficient directeur, on a dit que c'est le taux de variation de la hauteur de Nick par rapport au temps, c'est-à-dire de combien il monte par seconde. Donc A, c'est la variation de la hauteur de Nick par rapport au temps. Et on sait que quand T augmente de plus 2, N augmente de plus 1. Donc Nick grimpe à 1,5 mètre par seconde. On peut donc réécrire notre équation. N, c'est 1,5 fois T plus B. Maintenant, pour résoudre pour B, il suffit d'utiliser les coordonnées d'un des points qu'on a dans le tableau, puisque tous ces points doivent satisfaire notre équation. On va faire ça avec le point 6,6. Donc on peut remplacer N et T par 6 et 6. Donc Nick est à 6 mètres de haut quand 6 secondes se sont écoulées. plus B. Donc ça, ça nous donne 6 égale 3 plus B. On enlève 3 de chaque côté et on a B égale 3. Donc on peut réécrire notre équation. La hauteur de Nick en fonction du temps, c'est égal à 1,5 fois T plus 3. On a bien le même type d'équation que pour Mélissa et on trouve que quand T égale 0, ce terme s'annule. On trouve bien que la hauteur de départ de Nick, c'est 3 mètres. Ce qui nous confirme que c'est bien Mélissa qui a commencé de plus haut que Nick, puisque elle, elle était à 5 mètres. C'était 1,5 et 4,6 mètres. Et même que j'ai le même types d'équation dets pour supprimer notre qui est toujours efficace. Sous-titrage FR ?